Alors, ça m'entend. Vous m'entendez ? Tu m'entends ? Bonjour. Alors, oui, tu m'entends bien ? Alors, moi, je t'entends un peu, basta de couper ton micro, c'est en bas à gauche, si tu veux l'activer. Excusez-moi. Enchanté. Oui, je suis très contente d'être ici avec vous. J'ai vu l'extrait juste maintenant. Donc, voilà, moi, je suis très intéressée par le cours de Graphic Designer. Je demandais à votre collègue s'il y avait une cour en anglais, parce qu'en fait, moi, je parle l'anglais plus que le français. D'accord. Mais en fait, elle m'a dit que vous ne savez pas quand il y aura... Alors, oui, on va le développer, mais pas cette année. Donc, ça dépend de ton niveau, parce qu'en septembre, on va développer la première année à l'international. Mais la spécialisation de design graphique, ça ne sera pas pour ce septembre-là. Mais de toute façon, comme la spécialisation arrive en deuxième année, peut-être qu'elle sera prête l'année d'après. Ok, parce qu'en fait, moi, une autre question que je voulais vous poser, parce que moi, je connais déjà, on peut utiliser l'Adobe. Oui. Donc, je ne sais pas exactement quel est le niveau que vous souhaitez pour faire passer quelqu'un au deuxième année. Ça, on va le voir, justement. Je vais faire la présentation du cursus. Comme ça, ça te permettra de voir les prérequis qui sont attendus pour l'année de spécialisation. Donc, moi, je vous laisse. On va attendre un petit peu, qu'il y ait du monde qui arrive. Ah, ok, ok. Je vérifie que je ne me suis pas trompée d'horaire, on ne sait jamais. J'ai vu 11h45 aussi. Oui, c'est bien ça. Donc, moi, je vous fais attendre un petit peu. Je prends juste un cappuccino et je reviens. Je vais attendre un petit peu. On a perdu. On a perdu. Merci. 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 Bon, personne n'est arrivé, donc je vais démarrer la présentation. Et puis, s'il y en a qui veulent nous rejoindre en cours de route, de toute façon, c'est enregistré. Donc, ça permettra à n'importe qui de le revoir par la suite. Alors, est-ce que tu vois bien mon écran ? Oui, oui. Oui ? Très bien. Parfait. Donc, du coup, là, on est dans le cursus de design graphique et communication visuelle. Donc, je vais présenter ce cursus. Et puis, ça te permettra aussi de justement voir si je peux répondre à toutes tes questions. Et à la fin, on fera un petit échange de questions-réponses si nécessaire. Alors, tu pourras poser toutes les questions que tu souhaites. Alors, déjà, pour définir ce qu'est le design graphique, parce que souvent, les gens ont un peu tendance à confondre l'aspect design et l'aspect graphique. Je voulais faire un petit point d'éclaircissement. Donc, le design graphique, c'est avant tout un processus intellectuel créatif. Donc, c'est une méthode de travail, en fait, qui sert justement à inventer, améliorer ou faciliter un usage, un besoin, pour apporter des solutions nouvelles, justement, face à une problématique. Donc, ça permet à la fois de rendre quelque chose d'utile, d'efficace et aussi esthétique. En général, quand on parle de design, les gens ont souvent tendance à penser que design veut dire esthétique. Mais ce n'est pas seulement ça, en fait. C'est aussi tout ce qui sert en complément à l'efficacité et à l'utilité d'un besoin, en plus de l'esthétisme, évidemment. A contrario, justement, quand on parle de visuel, c'est là qu'on parle du mot graphique. Graphique, dans le sens commun, c'est tout ce qui est relatif à l'écriture. Donc, quand on parle de même écriture à la maternelle, on va dire apprendre à faire les lettres. C'est du graphisme. Mais aussi tout ce qui sert à la représentation visuelle par des éléments, des signes, des lignes, des formes, des couleurs. C'est tout ce qui va être visuel, en fait. Tout ce qui est graphique, c'est tout ce qui est visuel. Donc, quand on parle du coup de design graphique, ça va être de réfléchir à une méthodologie créative pour répondre à un besoin visuel, finalement. Ça va être la traduction visuelle pour répondre à une problématique, à un besoin. Ça, c'est vrai qu'on a souvent tendance à le confondre. C'est pour ça que ça me paraissait important de faire un éclaircissement de l'astuce. Donc, quel secteur on va travailler quand on va venir dans ce cursus-là ? Donc, au niveau des domaines, on est souvent amené à travailler tout ce qui va être la création de visuel, mais pour la communication. Donc, à la fois des logotypes, des documents d'édition, tels que des brochures, des dépliants, des magazines. Tout ce qui va être attrait au packaging, donc là, l'emballage d'un produit. On va travailler tout l'aspect esthétique et visuel, justement, de cet emballage-là. Tout ce qui va être de l'ordre de l'affichage, donc affichage publicitaire ou affichage institutionnel ou de communication. On va travailler tous ces éléments-là aussi. On va travailler tout ce qui est lié au numérique, donc que ce soit des sites Internet ou bien des applications mobiles. Donc, là, on va s'attarder à la conception et à la partie visuelle, la partie graphique, et non pas la partie développement, qui, là, fait partie d'un autre métier encore qui est plus au niveau des développeurs. Donc, ça, c'est tous les domaines qu'on est amené à rencontrer dans le secteur du design graphique et de la communication visuelle. Et quand on va travailler dans ce secteur-là, on va être amené à faire des métiers tels que designer graphique, qu'on appelle aussi graphiste, maquettiste, infographiste. Est-ce que vous connaissez la différence, justement, entre tous ces types de métiers-là, ou c'est quelque chose qui est un peu flou pour vous ? En fait, oui. En fait, moi, je n'ai pas compris ce que vous avez dit par rapport à une autre profession qui ne s'est pas compris dans les métiers qui sont mentionnés ici. Vous avez parlé du développement de l'image, peut-être. Oui. Vas-y, 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 continue. Non, non, je voulais juste savoir pourquoi ce n'est pas intégré et de quoi s'agit. Alors, un graphiste ne va pas faire le développement d'un site Internet, puisque ce n'est pas son métier, mais il va travailler avec des développeurs qui vont justement apprendre. Un développeur va travailler toute la partie langage de programmation, et donc c'est son métier à lui, et ce n'est pas le métier d'un graphiste, mais ils vont travailler en binôme, en fait, pour pouvoir créer un site Internet ou une application, ou là où le graphiste va, ou le designer graphique, ou l'UX designer, ça dépend le terme qu'on emploie, va travailler tout l'aspect conception, donc à la fois la structure et à la fois la partie visuelle. Donc, il y a une partie, donc on fait le graphisme de la web aussi, c'est compris ? Oui, tout à fait, tout à fait. Toute la partie visuelle, effectivement, c'est attrait au graphiste, c'est lui qui va s'en occuper. Par contre, le développeur, il va prendre les maquettes visuelles que le graphiste aura créées, et ensuite, il va les intégrer dans le développement du site. Mais un graphiste ne fait pas de développement. Ok, merci. De rien. Donc, oui, je vous disais, est-ce que vous connaissez la différence entre un graphiste, un maquettiste, un infographiste, un web designer ? Est-ce que ce sont des choses qui sont claires pour vous ? Quand on parle de ces métiers, on va... Je pense, oui. Oui. Mais un maquettiste, est-ce que c'est comme en anglais, brand identity ? C'est donc la... Ah non, ok. Alors, un brand identity, c'est celui qui va faire... Ça va plutôt être un designer graphiste qui est spécialisé dans l'identité visuelle. Donc, lui, il va faire plutôt tout ce qui est création de logotype, d'identité visuelle. Ça, en général, c'est plutôt le graphiste qui s'en occupe. Donc, un designer graphiste, lui, il va faire toute la conception visuelle, toute la partie conception et création, et ensuite réalisation. Le maquettiste, lui, il va plutôt faire tout ce qui est lié aux structures. Par exemple, structure de magazine ou structure de site web. Et ensuite, déploiement de l'aspect visuel de ces structures. Un infographiste, lui, il ne va pas trop être dans la création, mais il va plutôt être sur la partie réalisation. Donc, il va y avoir quelqu'un en amont qui aura travaillé justement toute cette partie créative, donc soit un graphiste ou soit un directeur artistique. Et l'infographiste va juste exécuter finalement la directive qu'on va lui donner. Donc, lui, il va travailler essentiellement sur les logiciels pour répondre justement à ce qu'on va lui demander. Si on va lui dire, je veux que tu me retouches cette photo, je veux que tu me déploies ces maquettes de site Internet en fonction de cette charte graphique que je vais lui donner. Lui, il va faire toute cette partie réalisation. Un web designer, c'est une personne qui va s'attarder justement à tous les visuels pour un site Internet. Donc, il va créer tout ce qui est visuel de site. Un designer digital qu'on peut aussi appeler, qui englobe plusieurs métiers à la fois, vous entendrez souvent les termes UX designer, UI designer. C'est quelqu'un qui va aller plus loin qu'un web designer, c'est-à-dire qui va travailler toute la conception et la partie visuelle et interaction aussi de tout élément numérique. Donc, à la fois des sites web ou des applications mobiles ou des applications tablettes, ou bien encore des bornes interactives ou tous produits qui permettent d'avoir une interaction avec un objet, une interface graphique. Donc, lui, il va s'attarder et sur la conception et sur la partie visuelle. Donc, on va s'attarder sur ces deux notions-là, en tout cas. Un DA, c'est l'acronyme de directeur artistique. Donc, c'est celui qui va travailler… Bonjour, Emmanuel. C'est celui qui va travailler tout ce qui va être création et orientation créative, justement, d'un concept. Et le designer packaging. Donc, là, c'est pareil. On va se concentrer sur l'aspect visuel. C'est celui qui va réfléchir à toute la conception et l'aspect visuel d'un emballage. Donc, voilà. Ça, c'est la différence entre tous ces métiers où chacun a plus ou moins une spécialisation. Donc, du coup, dans ces secteurs-là, on va être amené à travailler en général soit en agence, donc soit une agence de communication, soit une agence de publicité, une agence multimédia, une agence web. Ou du coup, on va avoir plusieurs types de métiers, dont des commerciaux, d'autres personnes qui s'occupent de la stratégie, etc. Des développeurs, effectivement, si on est en agence web. Donc, on va travailler avec une multitude d'équipes qui vont se compléter. Soit on peut travailler dans un studio créatif où là, on va être plutôt amené à travailler avec des équipes qui sont uniquement créatives. Donc là, on va avoir vraiment une émulsion entre différents créatifs. On peut aussi être amené à travailler chez un annonceur. Donc, un annonceur, c'est une entreprise d'un secteur propre, donc une PME ou une grande entreprise qui a un service, en fait, interne de communication pour justement créer tous les supports de communication. Soit on va être amené à être freelance, donc indépendant. Donc, on va se mettre à son compte. Ou alors, on peut aussi se regrouper dans ce qu'on appelle des collectifs, des créatifs indépendants, où là, on va travailler avec d'autres personnes qui sont tous en freelance. Et du coup, c'est aussi intéressant de pouvoir collaborer avec d'autres personnes en indépendant. Donc, ça, c'est les différents schémas qui sont possibles quand on travaille dans ce secteur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non, c'est tout clair ? Je continue là. Au niveau de l'enseignement chez Artline, en fait, ce qui se passe quand on est chez Artline, c'est que vous allez avoir des matières toutes les cinq semaines qui vont différer et vous allez travailler deux matières en simultané. Et toutes ces matières, qu'on appelle modules de cours ou unités de cours, sont enseignées par ce qu'on appelle chez nous des mentors qui sont tous des professionnels qui sont en activité et qui vous font travailler par rapport à des cours que vous avez en vidéo. En fait, vous avez des cours en vidéo chaque semaine qui sont débloqués. De ces cours, on va vous demander de faire des exercices ou des projets. Et chaque semaine, en parallèle, vous allez avoir des lives avec ces mentors créateurs de cours qui vont revenir à la fois sur vos cours et sur vos exercices ou travaux pour vous permettre d'avancer et de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, du coup, ces mentors-là, comme je disais, sont tous des professionnels en activité. Et en fonction du cursus que vous choisissez, ils ont tous des profils qui sont différents. En design graphique, vous allez avoir des mentors qui sont spécialisés justement dans leur domaine d'enseignement. Donc, soit en design graphique, soit en branding, comme tu en parlais, soit en design éditorial, en direction artistique, motion design, etc. Et chez nous, on a, dans le cursus des designs graphiques, on a à la fois des fondateurs d'agence, des créatifs indépendants, des créatifs qui sont en agence, des créatifs chez l'annonceur. Donc, voilà, on a vraiment tous les types de profils et qui travaillent dans tous les types d'entreprises aussi. Donc, ça, c'est intéressant aussi d'avoir ces différents profils et ces différents parcours pour justement acquérir aussi des notions de leur spécialité et de leur expérience aussi. Donc, voilà, ça, c'est un petit panel de nos mentors dans le cursus. Donc, maintenant, je vais vous présenter le bachelor. Donc, à l'Institut Artline, on a un bachelor qu'on appelle le bachelor designer graphique et digital qui se déroule sur trois années. Donc, la première année qui est la prépa intégrée qui est la première année de commune. Et ensuite, à partir de la deuxième année, vous choisissez votre spécialisation. Et là, vous rentrez en spécialisation donc de design graphique et digital. Donc, quand on rentre, quand vous rentrez directement deuxième année, après avoir fait soit la B1 ou soit une autre expérience, ce que j'attends dans les prérequis, c'est que vous sachiez utiliser la suite Adobe, que vous maîtrisiez les bases, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, et que vous sachiez faire des croquis à main levée pour exprimer des idées et des intentions. Donc, le but, ça ne va pas être d'être illustrateur. Ce n'est pas du tout l'objectif d'un graphiste, mais en tout cas, de savoir croquer ses idées pour donner des directives et exprimer justement ce vers quoi on a envie de tendre quand on va travailler à un projet. Donc, au niveau des profils, j'attends des personnes qui sont intéressées évidemment par ce cursus-là et par la communication, donc le graphisme, l'édition, tout ce qui est digital et tout ce qui est allié aussi à la publicité, donc d'être sensible à l'image, mais pas uniquement à l'esthétisme, mais aussi à son sens. Donc, puisqu'on n'est pas dans un domaine où on va faire du beau pour faire du beau, le but, c'est de communiquer, donc on va chercher à faire passer un message. Donc, c'est ce que je m'étais au début, c'est intéresser au design graphique, c'est intéresser aux formes, aux couleurs, aux typographies, pour donner du sens, la vie de l'esthétisme, aussi pour embellir son environnement. C'est aussi un message, un cursus qui vous permet, qui est toujours en évolution, donc il faut savoir évoluer aussi avec ce domaine-là, parce que la communication évolue tout le temps et donc c'est important aussi de savoir s'adapter. Donc, une fois présenté ces prérequis, je vais vous présenter le programme. Donc, je vais d'abord commencer par la deuxième année du bachelor. Donc, en deuxième année, on va s'attarder à la conception d'une identité visuelle et de tout ce qui est support de communication. Donc là, globalement, je vais vous présenter chacune des unités. Après, je vais vous montrer des exemples de ce que les apprenants ont fait. Donc, on a plusieurs modules d'unités. Donc, un module de communication visuelle, où là, on va s'attarder à la compréhension d'un projet de communication visuelle dans son ensemble, ce que ça évoque et comment on va concevoir ça. Ensuite, on va travailler tout un aspect de design graphique, donc pour comprendre justement les éléments graphiques et leur sens, comme je disais, les formes, les couleurs, les typos, comment on va composer, comment on va interagir entre ces différents éléments. Ensuite, vous allez travailler un projet plastique qui va vous permettre justement de travailler toute cette composition graphique pour travailler la relation entre les textes, les images, les couleurs, pour vous donner une base de méthodologie de travail, qu'il soit pour un projet que vous feriez hors ordinateur ou avec ordinateur puisque le principe est le même en fait. Donc, c'est un peu vous sortir de vos habitudes avec l'ordinateur puisque c'est un peu ce vers quoi vous vous tendez tous. Néanmoins, vous mettre un petit peu en difficulté et puis pour éveiller aussi votre créativité. Ensuite, vous allez avoir deux unités de logo et chart graphique, donc une unité théorique plus une unité de projet qui va en découler. pour apprendre justement à créer une image de marque et savoir appliquer cette image de marque sur différents supports. Ensuite, du design éditorial qui correspond à tout ce qui est mise en page de documents, donc des dépliants, des brochures, des catalogues, des livres ou même tout simplement une affiche, voilà, tout ce qui est lié à la mise en page. Donc là, c'est pareil, vous allez avoir une unité théorique et une unité de projet. Et ensuite, vous allez travailler du packaging, donc plutôt de l'esthétisme du packaging. Bien évidemment, on va aussi voir les principes de packaging, les règles, les réglementations, comment on va travailler un packaging, comment on va réfléchir à sa conception. Mais on va essentiellement quand même se concentrer sur la partie esthétisme et visuel pour ensuite travailler un projet qui va mêler à la fois ce que vous avez appris en logo et ce que vous avez appris en packaging pour travailler un projet de packaging avec son identité. Donc ça, c'est ce qu'on va voir en deuxième année. Je vais vous montrer donc des exemples d'apprenants qui vont vous éclairer si tout n'était pas clair dans mes définitions, mais ça vous donnera aussi un aperçu du niveau et de ce que vous allez produire. Donc ça, c'est un design graphique, donc le travail de la couleur, le travail des formes, le travail des typographies, comment on va composer des typographies, comment elles sont, comment une typo est composée et quelles formes on retrouve dans une typographie et comment on pourrait créer une typographie à partir de formes diverses. Voilà. Là, ce sont différents projets donc de, je ne sais pas si vous, ma caméra gêne, donc je vais la bouger au cas où, différents projets de composition graphique. Donc, vous voyez, on s'attarde aussi sur la méthodologie et toute la partie en amont pour finalement, à la fin, réussir à composer des affiches, des mises en page et aussi une certaine cohérence graphique entre ces différentes affiches puisqu'elles font partie d'un même événement. Donc voilà, là, vous avez trois propositions d'apprenants qui sont intéressantes et voilà, c'est sur ça que vous allez travailler aussi. Là, on est sur les exemples d'identité visuelle et de charte graphique. Donc là, plutôt sur la partie théorique où on apprend justement à composer une identité visuelle comment on va la créer selon des règles, selon des clés et comment on va décliner ça ensuite sur des pictos, sur des supports, etc. Donc ça, ce sont différents petits exercices et ensuite, vous avez des exemples de projets plus complets. Donc, création du logo avec apposition sur les supports. Donc là, c'est pour un musée sur Timothy Burton. Je vous en montre plusieurs. là, vous avez un musée, un autre exemple de création pour un autre musée. Vous voyez toute la cohérence graphique qui se trouve dans l'identité visuelle créée. Là, on a encore un autre musée qui est le musée de l'astrologie. Pareil, la création de l'identité visuelle, des pictogrammes qui en découlent et la position sur les supports. Donc, c'est plus ou moins le même principe à chaque fois, mais vous voyez, on peut partir sur des styles qui sont complètement différents. et notamment ici, je vais vous montrer deux projets d'un même sujet. C'est un festival de musique qui est papillon de nuit, je crois, qui est en Normandie. Donc, c'est pareil où l'apprenant a fait toute la création d'identité visuelle avec les supports. Et sur le même sujet, voilà, on a une autre proposition d'une autre apprenante. Donc, vous voyez, on vous entraîne aussi à déployer votre propre style graphique et votre propre univers. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le graphisme, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses et on peut vraiment s'exprimer aussi. Là, on est sur des exemples de travaux de nos apprenants en design éditorial. Donc, tout s'il est mis en page. Donc là, pour des magazines culinaires, ici, on a un premier projet, un deuxième projet. Je vous en montre un troisième. Vous voyez, avec un style qui est complètement différent. Là, pour la petite anecdote, d'ailleurs, les photographies sont des photographies faites par l'apprenant en question. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Et non, je n'ai pas mis de l'autre. Là, on a un autre exemple, donc, sur complètement un autre sujet où on a demandé de faire un dépliant pour des plantes, je ne sais plus exactement la thématique exacte. mais le but de l'exercice était de travailler son univers graphique et ensuite de savoir décliner cet univers graphique sur un autre support. Donc là, on a un triptyque, donc un dépliant qui se plie en trois volets. Et ici, on a le même sujet, mais traité sur un format qui est un dépliant qui se traite en poster. donc ça, c'est aussi important aussi d'apprendre à composer ça en fonction des supports et de comment on va traiter ça. Là, on est sur l'unité de packaging. Donc, comme je vous le disais, on va travailler aussi la conception, les idées qu'on pourrait déployer sur justement la création d'un packaging. Vous voyez, là, on reste sur des croquis vraiment basiques, mais ça vous permet, le fait de savoir croquer vous permet aussi d'exprimer vos idées et vos intentions. C'est en ça que c'est important de savoir un petit peu dessiner. Ce n'est pas des illustrations poussées, mais au moins qu'on prend la directive vers laquelle vous voulez aller. Donc là, c'est la partie vraiment conception, réflexion. Et après, je vous montre un projet un peu plus déployé où là, on a justement la prenante qui a déployé un packaging pour du thé. donc elle a réfléchi à la fois à l'identité visuelle, à la fois à son packaging secondaire et à ses éléments de sachets qui pourraient être intégrés avec tout ce qui est emballage primaire aussi. Et après, comment on va déployer ça au niveau de la préparation du fichier, donc la partie un petit peu plus technique, mais c'est tout aussi important si vous avez un projet concret à mener, de savoir bien préparer vos fichiers pour les envoyer à l'imprimer. Ça, c'est un autre exemple. Et ensuite, un troisième exemple, donc là où c'est un projet mené en intercursus où du coup, c'est un binôme du cursus de design d'espace et 3D et design graphique qui ont travaillé ensemble pour à la fois créer une identité visuelle, travailler la conception et proposer justement la modélisation de ces objets pour proposer pareil un packaging sur un autre produit pour l'été. Là, on est sur pareil, toujours les packaging, donc là, pour un autre produit pour du savon. Je passe, vous avez compris. et là encore sur des savons, mais avec un autre style et un autre parti pris. Pareil, avec le même nom, vous avez vu les naïades ici et ici, mais avec un univers graphique complètement différent et une style, et une cible, pardon, choisie qui est différente également. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous présenter sur cette deuxième année? Oui, facile. Oui, en fait, moi, je voulais savoir combien de classes visuelles il y a, normalement. Combien? Ben, ça dépend des années. Là, moi, j'ai eu à chaque fois une seule, non, j'en ai en général une par an, mais après, plus il y a d'inscrits et plus on va ouvrir de classes. Donc, ça dépend vraiment de chaque année. Sachant que le cursus, c'est vrai que je n'ai pas précisé, il a ouvert en, quand je suis arrivée, donc en 2018, enfin en 2017, je reviens de, il a ouvert en février 2018. Donc, du coup, on a eu quatre, là, on est sur la quatrième promotion. Excusez-moi, quatrième production, qu'est-ce que c'est? Quatrième classe d'apprenants, si tu peux. Ah, ok, ok. Est-ce que vous avez, oui, vas-y, Manuel. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, moi, ce n'est pas une question, c'est juste que je suis impressionnée par les résultats, en fait. Après, c'est de mon regard à moi, mais c'est très excitant, puisque ne serait-ce que pour la deuxième année, le programme est vraiment impressionnant et enveloppe vraiment tout ce que l'on voit au quotidien et les résultats, c'est très excitant, parce que moi, j'ai envie de démarrer demain, c'est vraiment impressionnant. Mais ça doit demander aussi beaucoup d'heures de travail en amont, puisque c'est très poussé, mais oui, en tout cas, moi, ça m'a vraiment impressionné, en tout cas, le résultat de ces apprenants. Tant mieux, écoute, après, oui, effectivement, c'est de l'investissement, mais le rythme, je pense que tu le connais, du coup, parce que tu avais fait la première année chez nous, et du coup, le rythme, effectivement, est soutenu, puisqu'on est une école à distance, ça ne veut pas dire que du coup, parce qu'on est à distance, il n'y a pas une charge de travail qui est réduite. Donc, l'investissement est le même, oui, l'investissement est le même et effectivement, le travail s'en ressent et est qualitatif et c'est vrai qu'on est très fiers quand on voit des travaux comme ça, quand on voit ce qu'ils arrivent à produire, c'est chouette. Je ne sais pas si avec votre œil critique, vous avez encore des remarques à faire sur ces travaux, mais moi, avec mon regard un petit peu novice, il y en a toujours. Et pour un niveau de formation, je veux dire, là, ils sont tous en apprentissage, donc c'est normal qu'il y ait toujours des petites choses à améliorer, tant mieux. je trouve que le niveau est très très bon effectivement pour des apprenants qui apprennent justement. Oui, c'est prometteur en tout cas. Oui, c'est vrai que du coup, j'ai hâte de voir la suite puisque là, la deuxième année m'a l'air déjà bien complète. Oui. Enfin, la première année du bachelor. Oui. Bon, je vous laisse continuer du coup. Oui, vas-y Léna. En fait, moi, je voulais vous demander, est-ce que c'est le programme de la première année ou c'est le programme de tous les bachelor en fait ? Ça, c'est le programme de la deuxième année de bachelor ou de la première année spécialisation du bachelor, tout dépend comment on l'entend. Donc, la première année, c'est la première année commune qui est la prépa intégrée. Ça, si tu veux en savoir plus sur cette première année de prépa, tu as une table ronde je crois cet après-midi à 14h ou 14h30 me semble-t-il. Donc, je t'invite à y aller. Et là, la deuxième année de spécialisation qui est la première année de design d'espace, c'est le programme qui est spécifique au cursus de design d'espace. Donc, tu n'auras cette deuxième année que si tu vas en design graphique. Je dis n'importe quoi. OK. Merci. Mais en fait, donc, les requits, les prérequis, excusez-moi. Ils sont, donc, la connaissance basique de le système de tout Adobe. Oui. plus précisément, qu'est-ce qu'on doit connaître pour passer directement au deuxième. Alors, si tu maîtrises Photoshop Illustrator InDesign, si tu as déjà vu ces logiciels et que tu sais faire des croquis rapidement levés, que tu as d'autres petits projets à nous présenter, enfin, en fonction de ton portfolio, tu peux rentrer en deuxième année. Si tu n'as jamais vu ces logiciels, on va te diriger vers la première année puisque le but n'est pas de te mettre en difficulté, mais justement, que tu t'émarres sur de bonnes bases. OK, OK. Parce qu'en fait, moi, je travaillais déjà, je fais déjà des logos, des choses comme ça, d'identité. Donc, voilà, je voulais savoir. Donc, je dois juste envoyer mes travaux et après, j'aurai la réponse si je peux passer au deuxième. Ça marche comme ça. OK. Si tu as déjà vu ces logiciels, enfin, si tu as déjà vu tout ça, effectivement, on ne va pas te faire recommencer quelque chose que tu connais déjà. Mais si, par contre, tu ne les connais pas, on ne va pas t'envoyer en année spécialisation parce que ça n'a pas d'intérêt pour toi. Donc, voilà. Après, je ne sais pas quel est ton niveau donc je ne pourrais pas te répondre là à l'instant T mais effectivement, je t'invite à voir avec les services à l'admission pour échanger à ce sujet-là. Merci. Oui, si on met. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suppose que c'est Jean. Oui, non, il n'y a pas de souci. Vous m'entendez, oui ? Oui. D'accord. Bonjour tout le monde déjà et j'ai juste une question parce que, donc, voilà, j'ai été orienté aussi sur ce cursus parce que moi, je veux faire, c'est du graffiti, en fait, je fais des maquettes déjà sur papier et le but, c'est de les rendre, de les numériser, en fait, et donc, d'utiliser des logiciels comme Adobe, enfin, ce qu'on a vu, des pas hauts. et voilà, moi, je suis focus, en fait, par rapport à, donc, à un projet d'entrepreneuriat sur une thématique spécifique qui est, comment, la culture urbaine, le graffiti, tout ça, donc, voilà, et donc, mon but, c'est de pouvoir de numériser, apprendre à numériser mes maquettes, en fait, à maîtriser les logiciels et donc, pour aller à l'essentiel, je veux dire, il faudrait que, on m'orientait, en fait, sur la première année de prépa, en fait, pour revoir les bases, déjà, en dessin, tout ça, donc, je veux dire, en fin de compte, quand on fait ce genre de cursus, pour répondre à un besoin par rapport à moi, mon projet, c'est du print-on-demande, c'est basé sur du print-on-demande, donc, j'imprime, je numérise mes graffitis et après, j'imprime sur du textile, ça peut être du poster, des vêtements, j'ai aussi créé ma marque depuis, voilà, et donc, le but, c'est aussi de travailler en rapport avec son projet, c'est d'apprendre à créer des logos, donc, tout ce qu'on a vu, tout ça, pas que ça, bien sûr, sur différentes thématiques, mais c'est aussi de, je veux dire, c'est aussi de revenir par, on peut s'exercer sur ce qu'on a envie de faire, en fait, c'est ça, je veux dire, est-ce qu'on peut faire des exercices là-dessus, enfin, ce qui est en lien avec son projet, quoi, en fait. Alors, ça dépendra des unités, puisque il y a, pour apprendre les compétences qu'on juge nécessaires pour pouvoir être designer graphique, on va vous donner des exercices qui vont être communs, et des projets également qui vont être communs, en général, les exercices, ils vont plutôt être axés dans une directive à partir d'un brief qu'on va vous donner, enfin, tous en fait, mais on va vous demander de répondre à ces exercices en question. Par contre, les projets sont un petit peu plus libres, on va dire, on va vous donner des briefs que vous pouvez suivre ou alors des livrables que vous pouvez adapter à une thématique que vous avez envie. Mais en tout cas, l'objectif, oui, ça va être de témoigner quand même des compétences qu'on juge nécessaires et donc de rendre des livrables qui nous semblent, enfin, de rendre les livrables attendus pour qu'on puisse juger si vous maîtrisez ou pas telle et telle compétence. Donc, du coup, pour les projets, ça peut être adapté pour les projets. Je vais répondre à ta question. Non, pour un, merci pour votre réponse. Mais du coup, en fait, ça n'empêche pas ce que je veux dire tôt ou tard de transposer ce savoir-faire qu'on apprend chez vous en fin de compte par rapport à notre projet. Oui, bien sûr, bien sûr. Simplement. Oui, bien sûr, tout est transposable. après, vous le voyez même quand vous regardez autour de chez vous, j'imagine les créations graphiques et visuelles sont tellement multiples qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses et on ne verra pas tout dans le bachelor, bien évidemment. Mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être adaptées pour que vous l'appropriez et que vous vous exprimiez par rapport à la spécialisation vers laquelle vous avez envie d'aller ou par rapport à votre propre univers ou votre propre style. C'est vraiment l'objectif que vous ayez votre propre portfolio qui vous ressemble le plus et ce vers quoi vous avez envie d'aller. J'imagine qu'il y aura peut-être des sujets qui vous intéresseront plus que d'autres ou moins que d'autres. Mais en tout cas, le but effectivement, c'est de pouvoir vous approprier quand c'est possible vers vous et votre propre ressenti. Donc du coup, oui, il y a beaucoup de choses qui sont transposables mais pas la totalité puisqu'il y a aussi des bases communes qu'il faut que vous appreniez. Par exemple, je ne sais pas forcément d'exemple, mais oui, le but, c'est effectivement de pouvoir te guider vers ton projet aussi. D'accord. Merci de votre réponse. Parce que moi, mon but, c'est de rejoindre aussi finalement mon univers. Oui, ben oui. Voilà. D'accord, je vous remercie. Ben t'as rien. Alors, j'avais pas vu qu'il y avait plein de gens en fait. Je vois que les quatre sont amis. Oui, Elena ? Oui, alors moi, je voulais savoir s'il y a des matériaux obligatoires qu'il faut avoir à la maison pour suivre les cours. Et une autre question, je les fais tous les deux, s'il y a quelqu'un en spécifique qui peut nous aider à faire le portfolio au début, à présenter au début pour voir les niveaux, donc sélectionner les travaux pour, je sais pas, pour voir notre niveau. Alors, pour les matériaux, en première année, il me semble qu'il y en a, mais je t'invite à poser la question au live de prépa, parce que je voudrais pas te dire de bêtises, mais dans tous les cas, la liste des matériaux vous est fournie en amont de la formation, donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En design graphique, j'ai pas de, j'ai pas de, de choses imposées, si ce n'est d'avoir un ordinateur qui soit suffisamment compétent, enfin, pour pouvoir travailler dessus, enfin, performant plutôt pour pouvoir travailler dessus, enfin, non, j'ai pas de, j'ai pas, j'ai pas d'impératif, moi, ce n'est pas, une webcam, un micro, enfin, voilà, les choses basiques pour pouvoir travailler à distance et pouvoir justement bien pouvoir travailler les logiciels. Si, ça va être les logiciels que je vais imposer. Donc, il faut avoir la licence, donc chacun, ok. Oui, vous avez une remise quand vous êtes étudiant, qui vous permet d'avoir un tarif préférentiel. Donc, ça, c'est non négligeable aussi. Mais oui, il faut avoir ces logiciels de votre côté. Merci. On dirait. Alors, je vais continuer sur la troisième année et après, on pourra aborder davantage de questions si vous souhaitez sur le global du cursus. Donc, la troisième année de bachelor, donc on est toujours dans le bachelor en trois ans. Là, on va se concentrer sur le développement de projets numériques et interactifs. Donc, à savoir des unités qui vont être liées au motion design. Donc, le motion design pour définir un petit peu ce que c'est, puisqu'on a souvent tendance à se poser la question, justement, c'est, ça va être tout ce qui, enfin, le motion design est un raccourci de motion graphic design. Donc, du coup, ça va être tout ce qui est graphisme animé. donc, 2D ou 3D. En bachelor, on va se concentrer sur la 2D, puisque ça fait déjà pas mal de choses à appréhender, déjà rien qu'en 2D, donc on va se concentrer sur la 2D. Et par la suite, si cette spécialisation vous intéresse et que vous avez ensuite envie de pousser, on a un master qui va ouvrir, mais ça, j'en reparlerai après. Donc, du coup, en bachelor, on va se concentrer sur le motion design en 3 unités, donc à la fois sur une partie de création graphique, on va apprendre à définir un style graphique dans des planches de storyboard, on va le voir par la suite. On va apprendre, on va pousser le logiciel After Effects et on va aussi travailler un projet de motion design qui va mêler un petit peu ces deux. on va faire de l'animation des éléments 2D. Ensuite, on va avoir des unités qui vont être plutôt liées au web, aux applications numériques, donc web design qui est la création de visuels pour des sites web, digital content qui est la création de contenus numériques, donc on va se concentrer par exemple sur la création d'une newsletter et d'une ending page. Ensuite, vous allez avoir de l'ui design qui est du design d'interface, c'est-à-dire de travailler tout l'aspect visuel d'une interface quelle qu'elle soit, donc à la fois un site web, une application, une borne interactive. Et ensuite, on va travailler tout ce qui est design digital, donc là, on va se concentrer davantage sur tout ce qui est applications mobiles. Cette troisième année vous permettra d'avoir toutes les clés en main pour répondre à des projets de communication qui vont être globaux puisqu'en deuxième année, en première année, vous allez apprendre les bases de création avec tous les logiciels. En deuxième année, tout ce qui est lié à l'identité visual et à ses supports plutôt imprimés. En troisième année, plutôt tout ce qui est interactif et numérique. donc vraiment, vous allez avoir un champ des possibles qui va être très, très large pour démarrer des projets de communication. Je vous montre des exemples, pareil, comme tout à l'heure pour la troisième année. Donc là, typiquement, c'est le projet dans tout ce qui est illustration et infographie pour du motion design, donc toute la partie création graphique où vous avez concrètement un storyboard crayonné qui vous est donné et où on vous demande de définir votre propre univers graphique et votre propre style graphique, votre direction artistique à vous, en fait, pour appréhender justement ce storyboard-là. Donc là, c'est un exemple, je vous ai mis un exemple d'un crayonné et de six réalisations, de six apprenants différents. Donc vous voyez, on a exactement la même chose dès le départ, mais on a six résultats qui sont complètement différents avec un style vraiment marqué. Ça, c'est pour une planche et ensuite, là, c'est pour la globalité des planches. Donc ça, c'est par une apprenante où vous voyez que le but aussi, c'est d'avoir une certaine cohérence graphique et une harmonie entre toutes les différentes planches et aussi, au-delà de ça, de savoir bien préparer ces fichiers pour ensuite, comment on voudra, si on a envie de l'animer dans After Effects. Donc là, je vous montre des petits exercices du logiciel After Effects. Donc voilà, ça, c'est apprendre à animer justement un véhicule. Donc c'est pareil, vous pouvez faire le choix de faire votre propre graphisme du véhicule donné ou de reprendre quelque chose d'existant. Là, pour le coup, ce sont deux exemples de création propre de nos apprenants et ensuite, de les animer. Voilà, ça va être plein de petits exercices comme ça à faire dans le logiciel After Effects pour après, au final, pouvoir présenter une animation complète de motion design avec son propre style graphique et sa propre création de graphisme animé. Je vous montre l'exemple. Je vais peut-être débrancher le micro que vous entendez. On dit que la vie est faite de choix. Des choix qui déterminent votre chemin, votre identité, vos rêves et vos opportunités. Mais que diriez-vous si tout était finalement influencé par une main invisible, sournoise, présente depuis votre premier jour ? Une sorte de marraine de la bonne faite quelque peu conservatrice qui dresserait devant vous les limites et les normes selon que vous naissez X ou Y. Que diriez-vous si cette marionnettiste construisait pour vous une case à ciel ouvert où vous vous sentiriez faussement libre de vos choix ? Un univers singulier dans lequel vos perspectives seraient silencieusement réduites sans même que vous y prétiez attention ? Maintenant, que diriez-vous si vous aviez le choix de changer cela ? D'inverser la tendance ? Ça a l'air sympa, n'est-ce pas ? Les chercheurs ont déterminé que les stéréotypes sociaux s'ancraient en nous dès l'âge de 6 ans et continuaient ensuite à évoluer selon les valeurs transmises par l'environnement, les proches, les enseignants ou encore le corps professionnel. Ces valeurs créent des atteintes inconscientes selon que vous soyez un homme ou une femme, des positions, des choix, des attitudes. Les hommes ne pleurent pas, les femmes ne sont pas vulgaires, garçons manqués, hommes fragiles. Nos mots, nos principes et nos réflexions sont tous un point. Cette main, c'est le sexisme ordinaire. Face à elle, nous avons tous le choix. Pour combattre les stéréotypes, brisons la bulle. Arrêtons de les transmettre. Voilà un exemple d'une réalisation d'une de nos apprenantes. Un projet typiquement de motion design où elle a travaillé à la fois tout le storytelling et toute la partie graphique et toute l'animation. J'ai d'autres exemples mais je vois que l'heure tourne et que je suis un peu en retard. Là, on est sur un générique de film. Typiquement, le projet est globalement le même où c'était un projet de groupe. Nos apprenants avaient travaillé toute la partie storytelling, le storyboard, les planches graphiques et l'animation justement de ce générique d'Idiana Jones qui normalement, je ne sais pas s'il est sorti du coup maintenant, mais c'était un qui devait sortir. Et ensuite, là, quelques exemples plutôt liés au web. Un site web avec justement toutes ses pages. Un autre projet purement numérique de site web avec l'identité, toute la partie UX design, structure des pages et ensuite toute la partie visuelle donc plutôt UI des pages adaptables donc sur chaque type d'écran. Là, un autre projet dans notre site web. Donc, vous voyez, on peut partir vraiment sur des styles graphiques qui sont complètement propres. Là, on est sur la création d'une newsletter avec toute sa structure et ensuite toute sa charte graphique pour justement la déclinaison de communication à la fois pour les réseaux sociaux ou pour les visuels qu'on intégrerait donc dans cette newsletter. Ici, on est sur des exemples plutôt d'applications mobiles et enfin un autre site internet revisité avec une partie design émotionnel donc c'est des choses que vous apprendrez aussi au centre du Bachelor. Je passe, on posera les questions tout à la fin et ensuite donc après ce Bachelor on vous propose de poursuivre en Master. Donc, ces Master vont ouvrir en fonction des inscriptions bien sûr en septembre de cette année. Donc, on vous propose trois orientations qui sont différentes donc le but c'est vraiment de vous spécialiser à la suite du Bachelor puisque comme vous voyez on aborde beaucoup de points différents en communication visuelle et le but c'est aussi de se spécialiser vers un domaine qui vous porte plus soit en motion design soit en design graphique soit en design interactif donc là vous allez avoir des unités qui vont être spécifiques pour pouvoir exercer ce métier-là donc en travaillant tout ce qui est vous voyez il y a quelques matières qui sont communes mais en motion design tout ce qui va être lié justement à l'animation à la 3D aussi pour pousser toutes ces notions 3D au montage à la post-production à tout ce qui est iconographie et prise de vue le sound design la narration tout ce qui va vous permettre de pousser toutes ces spécialisations de motion design en design graphique la différence donc là c'est plutôt la continuité logique et celle qu'on pense d'emblée on va dire où là on va travailler toujours le design graphique mais en travaillant un petit peu plus la direction artistique puisque le goût ça va être aussi de réussir à manager des équipes et à affirmer une créativité un peu plus poussée donc on va travailler toute cette créativité à la fois en direction artistique et en expérimentation graphique donc avec tout ce qui va être donc direction créative color design typographie x design signalétique tout ce qui est technique d'impression mais là plutôt de la recherche avec tout ce qui est lithographie visographie toutes ces choses comme ça et en design interactif là on va vraiment pousser toute la partie de design interactif design émotionnel design d'interface design digital unix design aussi donc on va vraiment pousser pour avoir pour pouvoir mener des projets interactifs donc qui lie l'homme et la machine et de voir comment on peut générer justement le concept et le design de ces projets là donc voilà donc ça c'est bien évidemment après le bachelor donc je développe pas plus puisque vous n'y êtes pas encore mais c'est pour vous montrer la possibilité de ce qu'il est envisageable de faire quand vous aurez terminé justement le bachelor si vous le souhaitez du coup une question là je crois est-ce que du coup vous avez normalement le live avec votre mentor à démarrer je ne sais pas si vous voulez poser quelques questions avant si vous voulez rejoindre directement directement le le live mentor en tout cas vous pouvez poser quelques questions si vous voulez ou sinon vous pouvez aller au live mentor et on se retrouve après le live mentor à 13h15 à 13h il me semble si vous le souhaitez merci beaucoup d'accord je vous invite à aller voir le live mentor et puis on se retrouve tout à l'heure à 13h pareil sur l'espace de discussion si vous avez davantage de questions ça vous permettra aussi de voir le parcours de la mentor et de voir aussi un projet d'un apprenant je vous invite à aller sur cet espace là et on se retrouve juste après à 13h non pas au blind test à 13h attendez je vous montre je vous montre en fait ici nous on est ici le live avec le mentor est ici donc je vous invite à aller là pour voir le live mentor et après à 13h on peut se retrouver ici pour avoir un échange entre nous questions réponses à la fois avec moi-même et à la fois avec la mentor en question qui est mentor chez nous ça nous permettra d'échanger tous ensemble si vous avez d'autres questions vous souhaitez qu'on voit ensemble ça vous va tous ? c'est bon ? c'est ok ? très bien je vous remercie je vous dis à tout à l'heure merci il faut que je quitte c'est bon